Nous sommes donc le vendredi 19, Tichri, troisième jour de Halama'il. On va donc commencer demain à Shabbat. On commence donc la première mishnah d'Afbet de Shabbat. Y'a tse hôte à Shabbat, shi'tam shiyan albar b'fnim, shi'tam shiyan albar b'chus. Donc on parle des y'a tse hôte à Shabbat. Y'a tse hôte à dire faire sortir donc des choses Shabbat de domaine privé, un domaine public et vice versa. Il y a shi'taim, shi'an albar, il y a deux qui sont en fait quatre b'fnim dedans. Ou shi'taim, shi'an albar b'chus et deux qui sont quatre dehors. Donc à l'intérieur et à l'extérieur. On va voir donc la mishnah nous donne ici un schéma pratique. Un schéma pratique. Comment on va comprendre cette notion de rotsa'a ? Alors, qu'est-ce que ça ? Comment ? Alors, donc l'image qu'on retient, c'est donc toujours un pauvre qui vient demander l'atzaka à quelqu'un chez lui à la maison. Donc le bar l'abayt il est à l'intérieur de sa maison et le pauvre il est à l'extérieur évidemment. Alors, premier cas. Si le pauvre, donc il rentre sa main dans la maison, donc lui il est dehors, il rentre sa main dans la maison, donc s'il ne rentre que la main seule, il n'y a aucun problème. Le problème c'est que dans sa main il y avait par exemple une casserole ou un petit sachet dans lequel le bar l'abayt il va lui mettre quelque chose dedans ou bien lui il va donc donner au bar l'abayt. Donc premier cas on va dire comme ça. Le pauvre il avait par exemple une casserole et il a fait entrer sa main dans la maison et il a donné la casserole au bar l'abayt. D'accord ? Alors il faut retenir quand même une notion importante dans le shabbat, c'est qu'on définit la hotza'a, c'est-à-dire faire déplacer un objet de l'intérieur à l'extérieur ou vice-versa, c'est par ce qu'on appelle akira ve hanaha. C'est-à-dire on enlève un objet d'un endroit et on le pose. C'est-à-dire pour qu'il y ait le hayouf de la Torah, pour qu'il y ait le hayouf de la Torah, il faut qu'il y ait donc deux actions, enlevées et posées. C'est-à-dire que si j'ai fait une seule action, j'ai fait la moitié et donc il n'y a pas de hayouf. Donc c'est pour ça qu'on va voir ici dans cette Mishnah la différence entre ces deux situations. Donc premier cas, le pauvre qui a pris donc la casserole dans la main, il la pose dans la main du bar l'abayt. Donc il a enlevé de l'extérieur une casserole, il a mis cette casserole dans la main du bar l'abayt. Donc le pauvre a fait les deux actions, enlevées et posées. Il a enlevé à l'extérieur dans le shoteur abim et il l'a posé à l'intérieur dans la maison du bar l'abayt. Dans ce cas-là, le bar l'arani, donc le pauvre il a tout fait le travail, il est du hayyav. Alors que le bar l'abayt, on va dire qu'il n'est pas tout, il n'a rien fait du tout, puisque lui il n'a fait que réceptionner. Au deuxième cas, Alors deuxième cas, facile. Le bar l'abayt, il veut donner par exemple une baguette ou une hala au pauvre. Alors le pauvre il rentre sa main vide dans la maison. La maison elle est là, le bar l'abayt, il a dans sa maison un pain. Le pauvre il est là, il rentre sa main dans la maison, il prend la baguette et il la sort. Donc c'est encore le pauvre qui a tout fait. Il a enlevé d'ici de l'intérieur, il a posé à l'extérieur. Donc il a fait aqara et anaha, les deux. Donc dans ce cas là, encore une fois, c'est le pauvre qui a tout fait. Le riche il n'a rien fait. Le riche il avait sa main avec une baguette dessus, donc il n'a rien fait. C'est ce que l'abayt a dit ici. He'ani hayyav, ubala bayt patur. Donc ce sont deux cas dans lesquels on voit que le pauvre il a fait toute l'action entière et le riche n'a rien fait. Et donc du coup le pauvre il a hayyav complètement, il a achiré les paturs complètement. Donc un, c'est pour faire entrer de l'extérieur à l'intérieur et deux, c'est pour faire sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Ça c'est le premier cas. Non, dans ce cas là. Non mais est-ce que c'est une différence ? Ça n'a aucune importance. Que ce soit une casserole. On va voir dans la mâcha après l'explication. Quoi qu'il en soit, on a donc déjà ici le premier cas du pauvre. Maintenant, deuxième cas. Prenons maintenant le cas inverse. Le riche, il est avec sa baguette dans sa maison. Il lui va être gentil. C'est lui-même qui fait sortir la baguette dehors. Il la pose dans la main du pauvre. Donc c'est le riche qui a enlevé la main, le pain de chez lui. Il a posé, c'est lui qui a fait enlever et poser la baguette de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est lui qui a hayyav. Ou le contraire, pardon. Ou bien le riche, encore une fois, le pauvre il est très fatigué. Le riche il a fait sortir sa main vide. Il a pris la casserole de la main du pauvre qui était dehors. Il l'a fait entrer chez lui. pour lui mettre de la nourriture dedans et lui donner après. Non, moi j'ai dit pour. Il ne faut pas anticiper. Restons dans le premier cas. Il a pris la casserole de l'extérieur lui-même. Il l'a rentré chez lui. Rien que ça déjà. C'est ce qu'il a fait le pauvre dans le premier cas. Il sort sa main. Deux secondes. On a deux cas avec le pauvre et deux cas avec le riche pour l'instant. Attends, le deuxième cas, c'est possible. C'est si le cas il sort sa main, il sort sa main dehors. Non, 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 deux secondes. J'explique juste après que je reviens. La même chose. Il sort la main. Absolument. C'est comme le pauvre dans l'autre sens. Il a rentré sa main. Il a pris la baguette. Il a rentré sa main. Eh bien lui aussi, il a rentré sa main. Il a sorti sa main vide le riche. Il a pris la casserole. Il l'a fait entrer chez lui-même. Non, non, non. On arrête là. Pour l'instant, on arrête là. Donc là aussi, le pauvre il a fait double action. Ce n'est pas une double action, c'est une action complète en fait. Le riche il a fait une action complète. Il est hayab. Le pauvre il n'a rien fait encore une fois. D'accord ? Donc pour l'instant on en est... Oui ? Mais Hila, est-ce qu'on a fait le cas où un des deux il rentre la main mais l'autre il prend... Non, non, non. Attends, attends. Ah, ça va. Pour l'instant on en est là. Dans ces deux cas qu'on vient de voir, on a vu un cas avec le pauvre dans lequel c'est le pauvre qui a tout fait, une fois il a fait entrer de l'extérieur vers l'intérieur, une fois il a fait sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Et maintenant on vient de voir le bar la baït le riche, c'est lui qui a fait sortir la baguette il l'a donnée au pauvre ou bien c'est lui qui a fait entrer la casserole de la main pour faire chez lui à la maison. Pour l'instant c'est pas chaud. Pour l'instant un cas il est hayab, l'autre il n'est pas trop complet. Pour l'instant, dans le premier cas c'est le pauvre qui est hayab, dans les deux cas le bar la baït il n'a rien fait. Dans le deuxième cas c'est le riche qui a tout fait, il est hayab complètement et le pauvre il n'a rien. Maintenant, on va avoir une action conjuguée. D'accord ? Donc prenons le premier cas, le pauvre il avait une casserole, il a rentré la casserole dans la maison du propriétaire du riche. Donc notre premier cas, nous on l'a vu, lui il a enlevé la casserole, il l'a posé dans la main du riche. Cette fois-ci non, il l'a pas posé. Comme ça, il tenait la casserole dans sa main, il est venu le riche, il l'a prise de sa main. Donc il l'a pas posé. Et c'est le riche qui a posé en fait. Parce que quand il l'a pris dans sa main, elle est dans sa main, ça s'appelle posé. Donc le pauvre il a fait la moitié du travail. Et le riche il a fait l'autre moitié du travail. Ou le cas qu'on a vu, le deuxième cas de la mission aussi. Ou bien le contraire. Le pauvre il a fait entrer sa main vide. D'accord ? Au lieu que ce soit lui qui prenne la baguette, il la sorte. Le riche il a posé la baguette dans sa main. Donc le riche il a levé la baguette à l'intérieur de la maison. Et lui il a fait. Donc ils ont fait le travail moitié moitié. Voilà. Dans ce cas-là, c'est le pauvre qui a fait. Et c'est le riche qui a fait Akira, il l'a enlevé. Et c'est le pauvre qui a posé donc dehors. On a donc moitié moitié. Ils ne sont pas tous les deux. C'est-à-dire qu'ils sont à saut. Non, Akira va à Anaha. D'accord. Mais qu'est-ce que l'Anaha il l'a fait ? Il est pour le moment à Adèle. Il n'est pas venu à Anaha encore. Il l'a pris, on l'a dit. Mais de l'intérieur. Il va donner de l'intérieur. Et alors attends. Anaha il l'a fait dehors, bien sûr. De l'heure. Tu as dit, il a rentré sa main. Quand il a rentré sa main, il n'y a rien. Le riche, il a pris le pain, il a posé la main dans sa main. Il l'a fait Akira. Moi quand je fais Akira chez moi, il n'y a rien du tout. Le riche. D'accord. Et l'autre qui est venu, il l'a pris de sa main. Non. C'est le riche qui a mis dans la main du pauvre. C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. C'est pareil. Mais non. Mais non. Si c'est le pauvre qui prend. Mais le ciel, c'est ce qui va sortir. Il va sortir avec un objet. De seconde. De seconde. Si c'est le riche qui prend et qui pose. C'est le riche. Pardon, le pauvre. Si le pauvre il prend et il sort. C'est lui qui a tout fait. C'est le premier cannabis. D'accord. Maintenant, ce n'est pas le pauvre qui a levé. C'est le riche qui lui a mis dans sa main. Donc pour l'instant, le pauvre il n'a rien fait. Si le pauvre, on le reste comme ça, il n'y a rien. Mais là, il y a un trompé entre avoir pris de la main le riche et que le... Vous voyez ce que vous avez dit ? Parce que l'action, comme j'ai dit au début, définition de sortir un objet, faire sortir un objet, il faut faire deux actions. Il faut l'enlever de sa base et la mettre dans un autre support. En fait, l'enlever d'un support et la mettre dans un autre support. Ici, le pain, il était posé à la maison. Le riche, il l'a levé d'un support. Et le pauvre n'a rien fait. Il l'a donné au pauvre dans sa main. Il n'a rien fait encore. Pour l'instant, on est ici maintenant. C'est le babaït qui a fait... Le babaït, il a fait à la gara. Il a tout fait. Ah non, il ne l'a pas posé. Il a posé de l'intérieur, il l'a mis dans la main du pauvre. Oui, mais attends. Moi, quand je prends un objet chez moi, je le pose chez moi, je n'ai rien fait. C'est le droit de faire des choses chez moi à la maison, je peux tout faire. C'est quoi le problème de ce cas alors ? Le problème, c'est que moi, j'ai pris, j'ai mis dans la main du pauvre. Donc moi, j'ai fait une akhara, début d'action. Si le pauvre s'arrête là, je n'ai rien fait. Le pauvre, il a sorti la contenue dehors. Donc c'est une action conjuguée entre lui et moi. Le pauvre, il a pris de l'intérieur, il a mis... Il n'a pas pris, il n'a pas pris. On l'a mis dedans. Mais c'est à sourd de faire l'intérieur vers l'extérieur. Mais lui, le pauvre, il n'a fait que poser. Il n'a pas enlevé. Il a pris l'objet de l'intérieur, il a récupéré... Il n'a pas pris, on l'a mis. Non, il faut qu'il y ait deux, il faut qu'il y ait deux. C'est une Yétiya, ça. Il le fait sortir. Non, non, parce que la Hotsa, on va l'avoir, il y ait deux. Et là, comme il a fait une seule partie, j'ai compris. Mais c'est ce que la mission vient de nous expliquer. Ici, on est dans un cas où il y a l'action de Hotsa, elle est faite par deux personnes différentes. Oui. Quand il le sort dehors, ça, il a fait un ahah. Dans sa main, c'est déjà un ahah. On va voir, donc, la main, c'est un ahah. On voit que le support va être... Il faut qu'il y ait une... Maintenant, le dernier cas. Maintenant, si c'est le propriétaire qui prend la baguette, il la sort dehors. Donc, il a... Dans la main, elle est extérieure, c'est ça ? Alors, s'il la pose, c'est le premier cas, on l'a déjà vu. Dans la main de l'aléjib. S'il la prend, il la pose. C'est le deuxième cas de la michelin. Alors, la main, si elle est à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est pareil. Non. Mais non, la main du pauvre. Et non, il y a deux cas, justement. Il y a un cas où c'est le pauvre qui hante sa main. Il y a un cas où c'est le riche qui fait sortir sa main. Là, le riche, il a fait sortir sa main. Si le riche, il la pose dans la main du pauvre, c'est le riche qui a tout fait. C'est le deuxième cas de la michelin. Maintenant, il n'a pas posé. Il a fait sortir comme ça de la baguette, il est venu le pauvre, il a tiré. Donc, lui, il a fait la première partie de l'action, et le pauvre, il est venu, il a fait la deuxième partie de l'action. C'est le cas. Encore, il n'y en a pas huit, il y en a quatre. Il y en a quatre. Comment ça? C'est un vers. Il y en a deux qui sont quatre dedans. Oui, d'accord. Ça, c'est vers dedans. C'est dedans, ça, c'est dehors. C'est quatre. Quand on fait sortir, il faut que ça soit posé quelque part. C'est posé, on s'en fout qui c'est qui a mis posé. Ah oui, mais ça dépend. Si c'est le même qui a enlevé posé, c'est lui qui prend tout. Donc, il est hayal. Ici, il la faut en moitié-moitié. Il ne ressemble pas trop. Pas trop, c'est un sourd. On va voir après. C'est une interdiction, mais il n'y a pas de hayou. Donc, l'origine, s'il rentre la main du pauvre à l'intérieur, comme à l'extérieur, si du moment où c'est de la boule, il ne ressemble pas à l'intérieur. Non, non, si le pauvre, il rentre, ça met dans l'intérieur et qu'il prend la baguette à l'intérieur de la maison pour l'instant, il n'y a rien de mal. Tu ne s'inquiètes pas. On n'a rien fait pour l'instant. Comme c'est chez toi, tu prends une baguette, tu la lèves, tu la manques. Pareil. C'est quand il la sort dehors qu'il va conjuguer l'action dans le fait et de posé. S'il la sort dehors, mais je ne la pose pas encore. Là, on va voir que la main, ça s'appelle posé. On va voir que la main, parce qu'on va voir que pour enlever, il faut enlever d'un support et poser sur un support. Et le support, il doit être minimum à l'abat fahim. Et comme la main n'a pas l'abat fahim, le moral va dire après que la main, c'est considéré comme un support. On parle de posé, on ne parle pas de posé du tout. On dit qu'il la prend dans la main à l'extérieur, c'est... Un coup, il prend un coup, il prend un coup, il croire. Et qu'il la pose dans sa main. Non, parce que si, regarde, si on dit que le pauvre, il la prend, il ne la fait pas sortir dehors, il n'a rien fait. Oui, d'accord, mais il la sort, il la sort, mais il ne la pose pas. Ça y est, il la sorti, c'est bon. Le fait qu'elle est dans sa main, on a dit que c'est bon. On n'a pas besoin de dire qu'il la pose à l'extérieur. Si, on va voir que parce que, on va voir dans les différents domaines que, par exemple, si ils sont à l'air, par exemple, si on est en dessous d'un mètre du sol, ça ne s'appelle pas posé. C'est tout, on verra après, on fait un peu ça. D'accord, on a compris, donc, la mission, les quatre cas, en fait, qui sont vides, et on verra dans la gmara là-dessus. On est dans la dernière, la mission enseigne là-bas. Ça, c'est une mission, on l'a déjà vu, nous, dans Shvorot, ensemble. La mission dit comme ça. Jurer, il y a deux façons de jurer, mais qui sont quatre. On est déjà vu avant. Alors, dans la Torah, c'est marqué, Quelqu'un, il jure, je ne mange pas. Après, il mange. Ou bien, il jure, je vais manger, et il ne mange pas. Donc, ce sont là où il y a les corbanes à Shem Shvorot, et tout ça, tout ce qu'on a vu dans la Shvorot. Alors, même, on rajoutait encore deux. Deux, dans le passé. Il jure qu'il a mangé, alors qu'il n'a pas mangé, ou il jure qu'il n'a pas mangé, alors qu'il a mangé. Ça fait deux, qui sont quatre. C'est ça, dans les Shvorot, dans la Torah, il y a marqué deux, après, on rajoutait quatre. La même chose, ça, c'est aussi, on a vu ça dans Zvahim. On a vu ça dans Shvorot aussi. Rappelez-vous, quand quelqu'un, il est impur. Non. Quand quelqu'un, il est impur, il rentre dans le Bétamigdash. C'est Hayab. Il apporte un corban. Ou bien, quand il est impur, il a mangé quelque chose de Bétamigdash. Ou si c'est pareil. D'accord ? Alors, dans la Torah, c'est marqué, comme c'est marqué, c'est-à-dire qu'un homme, il doit être au courant qu'il est Tétamigdash. Après, il a oublié qu'il était Tétamigdash. Ça, c'est un. Ou bien, il a su qu'il était Tétamigdash. Il est impur. Après, il a oublié. Il a mangé quelque chose de Bétamigdash. Ça fait deux. Donc, il a fait deux types de fautes. Hachamim ont rajouté encore deux autres. C'est le Choua, il peut. Non, ça, c'est pas Choua, ça. C'est le Tumra, ça. On parle de Tumra, maintenant. Donc, le deuxième cas. Donc, c'est le Bétamigdash. Et pour lesquels on est à la Torah. On est à la Torah, on a vu ça, on a vu ça. Alors, l'aspect des tâches de lèpre, là aussi, dans la Torah, c'est marqué deux. Hachamim ont rajouté encore deux autres. Dans la Torah, c'est marqué, c'est Hed, O, Sapa, Hat. Donc, en fait, c'est souvent des couleurs de tâches de lèpre. Blanc, enfin, avec blanc, vif, ou blanc, 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 c'est des couleurs un peu. Voilà, non, c'est pas blanc. Ça, c'est les secondes, ça. Voilà, Hachamim ont rajouté encore deux autres. Mais bon, c'est tellement compliqué, les Néga'im, qu'on va trop rentrer là-dedans. Dans la Torah, c'est marqué deux. Et Hachamim ont rajouté encore deux autres. Enfin, il y a des autres à le Shabbat. Et dans la Mishnah là-bas, elle a énuméré aussi notre cas, nous. Elle a dit, les sorties de Shabbat, il y en a deux, qui sont quatre. C'est comme chez nous ici. Ce que nous, on a expliqué. Pourquoi c'est énuméré comme ça, deux qui sont quatre ? C'est souvent, c'est une façon d'apprendre les choses faciles. Quand il y a des notions qui sont comparables, on te les met tous ensemble. Deux qui sont quatre, deux qui sont quatre, deux qui sont quatre, quatre, hop, tu sais. Maintenant, on retient. Il y a la Torah, il y a les Shabbat, il y a les Shabbat, il y a les Gai'im. Il y a une dérivée en fait, deux qui font quatre. Oui, toujours, les quatre, on les rajoute. Hachamim, on rajoute quatre. Dans la Torah, il y a deux, mais toi, tu rajoutes encore deux, ça fait quatre. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui est marqué dans le message de Chevrot là-bas. Là-bas, la mission a fait un résumé. Elle cite notre cas à nous, donc Shabbat évidemment, parce qu'il y a marqué deux qui sont quatre. Alors, on va poser une question. Maïshena hacha, d'étanishtaym shen al-bar bifnim, ou shen al-bar bachous, ou maïshena hatam d'étanishtaym shen al-bar bétoul, là ? Question facile. Alors, on va poser une question. Pourquoi là-bas, dans Chevrot, c'est marqué les sorties de Shabbat, il y en a deux qui sont quatre ? C'est tout ce qui est marqué. Alors que chez nous, ici, il y a marqué deux qui sont quatre à l'intérieur, et deux qui sont quatre à l'extérieur. Pourquoi cette différence ? Mais là, on a le lagmara Shabbat, on va expliquer plus. Ça, c'est la première réponse. Donc, question simple, d'accord ? Pourquoi ici, on nous dit deux qui sont quatre à l'intérieur, deux qui sont quatre à l'extérieur ? Et là-bas, on nous dit, dans Chevrot, quand on fait énumérer la liste, on dit, dans le Shabbat aussi, il y a deux qui sont quatre. Pourquoi tu ne dis pas deux qui sont quatre à l'intérieur, deux qui sont quatre ? Pourquoi tu fais ? Tu es en train de m'énumérer deux qui sont quatre. Bien, tout ce que tu trouves deux qui sont quatre, tu me les cites. alors tu aurais dû dire là-bas aussi deux qui sont quatre à l'intérieur deux qui sont quatre à l'extérieur là-bas c'est pas marqué c'est la question d'un marat l'agman lui répond comme il vient de dire maintenant l'agman lui répond ici on est dans ma serre de sabbat donc je te donne tous les cas c'est quoi tous les cas tout là et c'est ton c'est ton où tu vois mais tout là d'abord et ben c'est ça pourquoi tu n'as pas pourquoi tu n'as pas cité plus loin pourquoi tu n'as pas fait qu'on ou pourquoi tu t'arrêtes là-bas là-bas dans ce moment c'est tout ce qu'il a dit il nous faut dire deux qui sont quatre à l'intérieur deux qui sont quatre à l'extérieur c'est ça la question il faut être concentré donc l'agman lui répond ici on est dans ma serre de sabbat donc l'essentiel du sujet c'est sabbat alors c'est pour ça on t'a enseigné les cas des avot et todot dans le sabbat on va voir il y a dans les 39 travaux sabbat il y a 39 travaux qu'on appelle chef de travaux et après les dérivés de tous ces travaux là et ici on te dit ici on t'a enseigné les chefs et les dérivés on va voir ça tout de suite donc il y a les chefs et les dérivés alors que dans ce moment là-bas on est en train de faire juste on énumère on t'a dit comme ça de façon globale il y a deux qui sont quatre dans le sabbat on ne va pas rentrer dans le détail mais ici on rentre dans le détail alors l'agman dit c'est quoi le détail ? il y a les chefs et il y a les dérivés alors l'agman va me dire c'est quoi les chefs et c'est quoi les dérivés alors l'agman a dit comme ça donc avod tan et toi d'où t'as tan là-bas maintenant on vient ici avod may ne ou c'est quoi les avod les chefs c'est quoi il dit y est c'est hôte l'agman est maintenant elle est en train de nous dire elle nous répond dans le sabbat on est plus on développe on te marque les chefs et les dérivés alors moi elle dit deux secondes qu'est-ce que c'est les chefs ? et c'est quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur non se faire sortir sortir de l'intérieur vers l'extérieur absolument et de l'extérieur vers l'intérieur c'est harnassah entrer je vais rentrer c'est pas vrai c'est déavance oui attends justement attends attends bon l'agman est en train de nous nous on est en train de découvrir ensemble on découvre toi tu me réponds ici on est dans le sujet de le sabbat c'est pour ça que je détaille qu'est-ce que tu me détailles ? tu me marques les chefs et les dérivés très bien moi je pose une question qu'est-ce qui est chef ici et qu'est-ce qui est dérivé ? on va y arriver alors il a dit il lui a dit c'est il c'est autre l'agman lui dit tu sais c'est quoi les chefs ? c'est quand on fait sortir de l'intérieur vers l'extérieur alors l'agman lui a dit dans ces cas là j'ai un problème il c'est autre dans les cas qu'on a vu nous d'accord parce que nous on a dit deux avot qui sont quatre on a répondu ici on t'enseigne les chefs et les dérivés oui ? alors toi tu me dis qu'est-ce que c'est les chefs ? c'est faire sortir alors si on compte combien de cas où il y a où on fait sortir ici on a vu les cas rappelez-vous le pauvre oui ou non ? soit il prend la casserole il rentre très mal il la pose mais ça c'est entrer ça compte pas soit il prend la baguette chez le monsieur il la fait sortir ça c'est un le riche la même chose soit il prend la baguette il la sort lui-même il la pose c'est un soit il prend la baguette il la sort et c'est un autre qui la prend donc ça fait pas c'est pas un cas donc on tourne le maillet vite c'est autre t'as des aviat ? donc c'est un en fait il n'y en a que deux cas de sortir il n'y a pas quatre il y a deux cas où on a vu que quelqu'un il a fait sortir il est hayab un cas c'est le pauvre qui a pris la baguette de la maison il l'a sorti et un cas c'est le qui lui-même il a fait sortir la baguette il l'a donné au pauvre il n'y a que deux cas c'est pour ça que l'agma le dit si tu me dis que les chefs c'est quand on fait sortir il n'y en a que deux il n'y en a pas quatre comment tu dis deux ils sont quatre non ? il y a un cas où c'est le riche qui fait tout le pauvre qui fait tout ou soit il y a les deux qui font chacun ça fait quatre c'est ce que l'agma continue non 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 alors attends reprenons les cas reprenez les cas premier reprenez les cas il n'y en a que deux cas voilà c'est le pauvre qui prend la baguette il l'a sort il est hayab complet ou c'est le riche qui a sorti la baguette il l'a posé il est hayab complet si le riche il sort sa main il prend la baguette il la rentre dedans alors c'est pour ça que l'agma a dit si toi tu veux rajouter encore le cas où ils ont fait l'action conjuguée et on a vu que par exemple le pauvre il rentre sa main le riche il lui met la casserole il la sort la baguette il la sort donc ils ont fait l'action conjuguée ou bien l'autre cas où c'est le riche lui-même qui fait sortir la main mais il la pose pas mais c'est le pauvre qui la prend et ça aussi c'est deux cas encore supplémentaires de faire sortir c'est ce que l'agma a dit tous les cas 2 qui sont 4 2 qui sont 4 2 qui sont 4 et on sait tous là-bas qui sont hayab quand dans les gaïm les 4 c'est hayab dans les chouan c'est 4 hayab les tomah les 4 hayab donc sabbat aussi c'est 4 hayab donc comment on dit 2 qui sont 4 alors qu'en vérité il n'y en a que 2 qui sont hayab tu inverses quand tu inverses un coup tu me le balab mais c'est pas tort dans ces cas-là mais non c'est pour ça qu'il y a des 4 comme ça tu penses que les 4 c'est hayab mais non c'est pas hayab il n'y a pas 4 hayab il n'y a que 2 qui sont hayab 2 pour le riche enfin voilà ah non et oui et non et non voilà nous on est en train de parler on te dit que la définition d'un chef c'est faire sortir c'est ce qu'on a répondu nous on a dit pourquoi là-bas tu dis 2 qui sont 4 et tu ne développes pas il a dit parce que là-bas ici le sujet principal je développe là-bas je ne développe pas je te marque l'essentiel il dit c'est quoi l'essentiel les chefs il n'y a pas de dérivé il dit c'est quoi les chefs c'est les sorties pas les entrées les entrées c'est pas un chef faire entrer c'est pas un chef où tu veux non où tu veux non mais non mais non mais non regarde quand c'est le mais non attends quand c'est le pauvre qui prend la casserole il a rentré il a posé dans la main du Barnabaï c'est lui qui a tout fait mais il a fait entrer c'est Hayab mais c'est entrer c'est pas un chef ça parce qu'il est tout seul Hayab là je m'en fous mais non moi je ne t'ai pas comptable dans les actions condignées on a déjà exclu ce cas là pourquoi ? parce que la message elle vient de te dire là-bas on parle des 4 cas où ils sont tous identiques on vient de répondre à cette question on vient de répondre à cette question on sort c'est soit l'un soit l'autre qui le sort et on rentre soit l'un soit l'autre qui le rentre très bien combien il y a de cas de sortir ? c'est un seul cas non et non et non il y a un cas où c'est le pauvre qui prend la casserole sans savoir qui c'est qui le sort ça fait deux cas mais si on ne cherche pas à comprendre qui c'est qui le sort mais l'essentiel dans la regarde dans la mission on a énuméré des cas différents on a pris 8 cas différents parmi ces 8 cas il y a un cas où le pauvre est de Hayab complètement parce qu'il a fait sortir un cas où il est Hayab complètement parce qu'il a fait entrer et le riche c'est la même chose après on a 4 cas où ils sont conjugués ils font l'action à 2 2 secondes d'accord ? alors maintenant dans ces 4 cas où c'est Hayab il y a 2 où il a fait sortir le pauvre ou bien c'est le riche il y a 2 où un cas c'est le pauvre qui fait entrer et un cas c'est le riche qui fait entrer alors donc il faut suivre le raisonnement tu me dis 4 mais il y a l'action c'est soit sortir soit rentrer très bien alors nous on te pose la question pourquoi là-bas dans Jevron tu ne m'as pas développé tu me réponds parce que là-bas je ne veux citer que les chefs alors moi je te dis monsieur les chefs il y a 2 il n'y a pas 4 donc ce que tu m'as dit là-bas il y a 2 qui sont 4 c'est faux tu as compris ce que j'ai dit d'abord il faut ce que j'ai dit quand on dit 4 ici c'est les 4 chefs quand on dit 2 qui sont 4 c'est toi moi je pose une question pourquoi là-bas tu dis 2 qui sont 4 quand on dit 2 qui sont 4 ça veut dire il y a 2 chefs mais qui sont 4 sinon il peut dire 4 chefs il dit 4 chefs non quand on me dit 2 qui sont 4 non monsieur parce que toi tu me dis 2 qui sont 4 moi je comprends pourquoi toi-même tu m'as répondu tu m'as dit tu sais là-bas on ne parle que des chefs là-bas très bien alors moi je te dis monsieur 2 qui sont pas 4 il n'y en a que 2 il n'y a pas 4 voilà c'est la question de la marge il n'y a que 2 il n'y a pas 4 il dit 4 chefs ici il dit que c'est 4 chefs non il dit 4 hayab mais c'est toi qui m'as répondu oui d'accord non 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 ça on a déjà répondu si tu veux me rajouter le cas du pas de tour ça ne marche pas parce que dans la mission de Shabbat là-bas on ne parle que de hayab 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 est-ce que tu veux il n'y a que de hayouf mais il n'y a pas de patour quand il y a une action conjuguée là-bas on ne parle pas de ça oui monsieur en fait on parle d'un reshub des reshub n'est-ce pas oui alors qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit le reshub de deux dents alors tu n'as pas écouté tu n'as pas écouté non tu n'as pas écouté je reviens je reviens non non il faut que tu écoutes je reviens non non je reviens nous l'agmaral dit comme ça ici on a vu nos cas de pauvres et de riches bon dans une masse dans le chou-rot on fait un listing deux qui sont quatre dans les chou-rot deux qui sont quatre dans la tomba deux qui sont quatre dans les tâches de l'oeuvre après on nous dit et Shabbat deux qui sont quatre alors moi j'ai dit attends pourquoi là-bas tu dis deux qui sont quatre seulement ici on a dit deux qui sont quatre à l'intérieur deux qui sont quatre à l'extérieur tu me réponds ici on développe là-bas on cite l'essentiel c'est quoi l'essentiel que les chefs ça c'est la réponse ça c'est la réponse l'agmara là-bas deux qui sont quatre c'est que les chefs moi je te dis monsieur c'est faux pourquoi parce que les chefs chez nous c'est que faire sortir c'est pas entrer et faire sortir il n'y a que deux cas et pas quatre donc c'est faux ça c'est une réponse qui est fausse voilà clair alors on continue c'est pas ça que l'agmara a dit non entrer c'est pas un sourd c'est pas un chef c'est un chef c'est un tolda toi tu me réponds là-bas on parle que des chefs non il n'y a pas un soutar-sout pour l'instant tu me dis que là-bas on parle de chefs et c'est quoi le chef c'est faire sortir alors faire sortir monsieur il n'y a que deux cas il n'y a pas quatre non il y a le pauvre qui rentre la main il sort la baguette ça c'est un après non non il rentre sa main il sort la baguette il la fait dehors c'est un non 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 c'est le pauvre qui fait tout il a pris la baguette il a fait sortir mais il a fallu faire sa main moi j'ai le droit de rentrer ma main j'étais dans la maison ça n'a rien du tout je rentre la main c'est le mouton elle est vide donc c'est ça c'est pas un chef si le pauvre rentre la main et il rentre la main et que l'orif il pleure sur la main que l'autre il prenne c'est un cas de c'est là où le pauvre il fait non si le riche il pauvre et si le riche il pose il faut en conjuguer tous les deux alors on continue donc l'agmara reste une question elle d'accord elle c'est pas ça de contre elle c'est vrai que la réponse que je t'ai donnée que je t'ai répondu là-bas on parle de chef et tout ça ne marche plus parce qu'on a été contredit elle il dit quoi là-bas nous voilà la réponse donc la question qu'on a posée pourquoi là-bas tu as dit juste deux qui sont quatre et ici tu m'as dit deux qui sont quatre à l'intérieur deux qui sont quatre à l'intérieur pourquoi voilà il dit il dit il a changé la réponse il dit ici on est dans le Shabbat je te parle de tous les cas Hayav et Patur là-bas où on n'est pas dans le Shabbat je parle que des cas où ils sont Hayav seulement il y a toujours une question non deux secondes tu dis deux qui sont quatre là-bas Hayav d'accord mais deux qui sont quatre mais Hayav tu peux faire entrer là-bas dans les Harnassot aussi alors tu ne parle plus de chef on ne parle plus de chef on a changé alors il dit dans le Shabbat tu dis Hayav dans le Shabbat tu dis tous les cas de Hayav et de Patur dans ma sère là-bas on ne parle que des cas de Hayav seulement c'est la réponse que je te donne toi tu me poses la question pourquoi là-bas tu n'as pas développé là-bas je ne parle que des cas Hayav et si là-bas on ne parle que des cas Hayav sinon le monde ne parle que des cas Hayav pas du tout si c'est le Shabbat on développe Shabbat je développe tous les cas là-bas je te fais un résumé un mot pour te dire tu sais ça existe quelque part mais là je développe alors il dit c'est quoi le cas de Hayav c'est faire sortir mais sortir là aussi c'est deux alors il dit non il dit non il y a deux entrées et deux faire sortir il y a quatre Hayav on sait qu'il y a quatre cas de Hayav ça on le sait c'est le pauvre qui fait entrer la casserole il la pose où il se fait sortir la baguette il la sorte donc il a fait un entré une sortie et le riche la même chose donc il y a deux cas Hayav pour le riche et deux cas Hayav pour le pauvre un entré et un sortir on parle pas de chef monsieur on parle pas de chef non Hayav on parle on parle de Hayav on parle plus de chef c'est le chef on a enlevé la question quand on est Hayav on est Hayav ça veut dire que quand on est Hayav là bas on te dit il y a deux cas qui sont quatre c'est vrai il y a quatre cas qui sont Hayav mais ici il y a des cas qui sont pas tous mais bon je parle pas de ça ici donc on en reste là il y a deux cas qui sont Hayav dans ce mot là bas en fait on englobe tout les deux entrées et les deux sortir d'accord c'est clair deux cas de sortir deux cas d'entrée voilà là bas maintenant il y a marqué deux questions quatre égale Hayav tous les quatre point la gma elle arrête pas là la gma elle est ici autre chose la gma elle est là il y a un problème là bas c'est marqué il y a un autre Shabbat il y a pas marqué Toi tu me réponds les deux qui sont quatre c'est quoi c'est deux faire sortir plus deux faire entrer mais toi tu me dis là bas il y a des seots à Shabbat il y a des seots c'est faire sortir c'est pas faire entrer tu cherches à savoir qu'est-ce qui est Hayav donc du coup tu me dis alors dans ce cas ne dis pas il y a des seots emploie un autre mot tu vois donc c'est bien comme je t'ai dit c'est Hayav c'est la réponse maintenant moi je t'ai dit ça fait une heure mais monsieur on n'est pas arrivé là tu peux pas sauter les étapes on pose des questions bon si on est Yitzéot et Harnassot l'Harnassat ça s'appelle pas Yitzéah il lui dit il lui dit d'accord lui et le Tana pour lui le mot entrer entrer et faire sortir c'est la même chose le même le mot faire entrer il appelle ça faire sortir faire sortir dans le sens où on déplace d'un domaine à l'autre si tu voulais comme ça on va résumer comme ça quatre on a deux entrées et deux sortir et non il y a quatre on a vu le pauvre il a deux cas et le riche il a deux cas ça nous fait quatre obligatoirement on ne peut pas répondre à ce qu'on veut pourquoi tu dis que tu réponds comme tu veux sortir faire entrer ça s'appelle sortir pourquoi ça s'appelle sortir entrer c'est entrer sortir c'est sortir non on n'a pas parlé de reshout depuis le début on parle de reshout pour l'instant on n'a pas employé une seule fois le mot reshout la mission a l'air dit la mission a l'air dit le pauvre il a fait entrer sa main dedans et il a fait sortir ou bien le riche il a fait sortir dedans très bien mais pour l'instant on ne sait même pas ce que c'est un domaine pour l'instant on n'a même pas parlé de domaine d'accord on sait que c'est un domaine privé un domaine public on le sait mais toi tu me dis la réponse finale tu me dis voilà là-bas quand il y a marqué les deux qui sont quatre en vérité il y a deux actions de faire sortir plus deux actions de faire entrer moi je te dis mais monsieur il y a marqué Itziot il n'y a pas marqué Harnassot toi tu me dis Harnassot ça s'appelle aussi Itziot moi je te dis comment tu inventes que tu veux où tu as vu qu'Harnassot s'appelle Zot ah quand j'entre ça s'appelle je sors ça marche pas ça dépend quand tu vois la chose mais je ne vois rien du tout voilà il y a une entrée il y a une sortie quand tu rentres à la synagogue je ne peux pas dire qu'il est sorti de la synagogue quand même quand tu rentres à la synagogue tu rentres quand tu sors du domaine privé vers le domaine privé attends mais attends mais ça s'appelle entrer ou sortir c'est sortir ça dépend comment de quel côté Mimmaï là que m'a dit Mimmaï où tu as vu ça alors ça dépend où tu es pardon moi je quand je suis à l'intérieur je dis je sors très bien et quand tu es à l'intérieur il dit je rentre très bien donc tu vois quand tu viens de dehors vers l'intérieur tu ne dis pas je sors mais attends nous on est en train de parler ici on dit Yetzirot à Shabbat comment je t'appelle les actions de faire sortir comment ça s'appelle c'est la rémaction je change d'un endroit à un endroit je ne suis rien de demain très bien mais alors dans ces cas ne me marque pas Yetzirot ne me marque pas Yetzirot il faut aller alors il corrige donc il y a un problème tu peux répondre ce que tu veux mais il faut appuyer ce que tu dis tu me dis que entrer ça s'appelle sortir mais monsieur pour moi entrer c'est pas sortir entrer c'est entrer on peut se poser entrer c'est peut-être sortir parce que ça dépend où tu as vu si tu as une preuve j'accepte mais que tu n'as pas jamais dans la Torah le mot entrer ça veut dire sortir ta réponse ça l'est en l'air c'est beau de répondre mais si tu n'as pas de référence à ce que tu dis tu ne peux pas répondre tu comprends on ne peut pas répondre ce qu'on veut dans la G'mah on répond si on a une preuve alors montre-moi quand tu m'inverse quelque chose comme ça de tordu moi je te dis monsieur je n'accepte pas ben oui je maintiens la question il y a deux qui sont quatre monsieur il y a deux sorties quatre c'est entrée deux entrées ça ne marche pas ah non c'est pas ça il y a pas de problème j'ai une preuve il y a une mission plus loin c'est marqué comme ça il y a une mission là-bas qui fait une mission là-bas plus loin dans on est censé connaître tout bien sûr on connaît tout les mystériotes sont déjà connus de tout le monde dans la G'mah allez la G'mah lui répond monsieur c'est marqué on regarde on regarde dans la base d'omper on énumère les 39 actions de Shabbat 39 actions interdites de Shabbat après on dit celui qui fait sortir d'un domaine à un autre on n'a pas dit d'où à où c'est la réponse c'est la réponse il lui a dit voilà c'est marqué dans la mission celui qui fait sortir d'un domaine à un autre il n'y a pas marqué dans quel domaine l'interdite va l'extérieur ou l'estime donc tu vois bien que même entrer ça ça peut le sortir pourquoi ça n'a pas commencé comme ça la G'mah ça veut dire comme c'est comme ça la mission n'a pas commencé comme ça la mission n'a pas commencé comme ça hein alors non oui c'est ça en fait c'est pour répondre à la question qu'on a posé au début si on n'avait pas marqué c'est autre tu refais une question pour ça la raison la raison quelle est la raison et pourquoi B'me est entré on appelle ça sortir il dit il dit parce que quand tu enlèves un objet de sa place déjà on appelle ça faire sortir simplement le lever le fait de le lever ce qu'on appelle akhira pour nous akhira puisque tu l'enlèves pour l'amener quelque part en fait de là où il est que ce soit dehors ou dedans de là où il est tu vas l'amener quelque part tu vas le faire sortir qui a levé le riche qui a levé le pas il l'a donné dans la main à l'intérieur du port c'est qui c'est qui l'a sorti alors dans ce terrain et non tant qu'il n'a pas sorti justement on va voir après on va voir après il y a des actions qui peuvent amener un hayouf et des actions qui ne l'amènent à rien du tout mais quand on est chez soi il te soulève pour l'agresse tu as raison il te dit qu'il a fait non tant qu'on est chez soi non ça s'appelle sortir dans la mesure où tu fais sortir oui non là tu m'as dit la réponse je te pose la question tu me dis entrer c'est sortir mais moi je te dis entrer c'est pas sortir même si tu me dis à marquer dans une mission là c'est lui qui veut sortir mais la mission elle fait ce qu'elle veut elle fait pas ce qu'elle veut alors tu as une référence parce que lui il te dit monsieur quand on soulève un objet de son support on le déracine de son support c'est comme sortir mais dans la mesure où tu le sens si on reste à la maison alors pourquoi tu me précises de le lever ça veut dire sortir c'est dans la mesure pour te montrer que même si je suis dehors et j'entre dans la synagogue le fait d'avoir levé les lunettes en fait je les ai sortis de leur place je les ai amenés à la synagogue je les ai sortis pas rentrés c'est pour te montrer que la notion de rentrer c'est sortir à la maison il n'y a aucun problème on va voir ça on va voir ça cherche ensemble et l'agmara appuie Amaravina Ravina lui dit moi j'ai encore une preuve de la Mishnah regardez dans la Mishnah dans notre Mishnah ici revenons à notre cas de la Mishnah comment il commence la Mishnah faire sortir le Shabbat deux qui sont quatre le premier exemple quand on ne sait quoi c'est le pauvre qui prend la casserole et qui la fait entrer dans la maison on parle d'entrée ou de sortir on parle directement d'entrée tu me dis sortir de Shabbat premier cas exemple c'est quoi le pauvre il prend la casserole il la fait entrer dans le domaine du risque déjà voilà alors donc tu vois bien que déjà on commence par ça donc c'est sûr que entrer ça veut dire sortir c'est encore une preuve de plus le pauvre qui rentre alors Rava Amar Rava il donne une réponse beaucoup plus simple Rava il te dit oui comment il n'arrête pas depuis tout à l'heure on ne parle pas de faire sortir on parle de domaine déplacement voilà on va dire comme ça là-bas on dit déplacement les déplacements du Shabbat il y en a deux qui sont quatre tu peux le prendre dans un sens comme tu veux ça c'est beaucoup plus simple ben voilà c'est le domaine c'est ce que tu dis à Tarek Pate tout à l'heure on va juste voir la question parce qu'elle est un peu complexe alors nous on a vu dans notre mission on a dit il y a deux qui sont quatre oui à l'intérieur et deux qui sont quatre à l'extérieur n'est-ce pas dans la mission ça fait huit en tout la commande elle lui dit mais c'est pas huit en fait il y en a douze pourquoi douze quand c'est combiné pas combiné quand c'est combiné pas combiné regarde regarde quand le pauvre on prend le cas du pauvre d'accord le pauvre quand il prend la casserole il la fait rentrer il la fait rentrer donc il a fait une première action soit il la pose soit le riche la prend d'accord il y a deux possibilités donc prenons le cas où en fait on va dire il y a deux possibilités ok ça c'est un cas on va regarder c'est pas parce que là je rentre directement non là je rentre dans la question suivante de l'agmara l'agmara dit comme ça non quand le pauvre qu'est-ce que quelles sont les différentes actions hein qu'est-ce que sont les différentes actions il y a on a vu il y a le pauvre qui fait rentrer complètement le pauvre il lève c'est une action oui il lève c'est une action et il l'a fait deuxième action je la rends deuxième je la donne non 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 quand tu soulèves pour rentrer c'est une action après tu la poses ou quelqu'un il te la prend c'est une deuxième action en fait il n'y a que deux actions c'est un enlevé et un posé justement c'est pas ça il lui dit nous on a vu nous on a vu quatre cas du pauvre n'est-ce pas il a fait rentrer la casserole il a posé ou bien il a fait il a pris le pain il a fait sortir lui-même donc tout ça c'est à l'eau après on a vu le cas où il rentre la casserole et le riche le prend la prend ou bien et le riche il pose la baguette et lui il sort ici en fait on a huit actions en vérité n'est-ce pas d'accord le pauvre il prend une et le soit le riche prend soit le pauvre pose si on reste avec le pauvre seulement le pauvre il a levé un il a posé deux ça fait deux après il a levé un il a rentré non il a rentré sa main il a pris non non reste ici il a levé un il n'a pas rentré et l'autre il a pris ça fait donc qu'il y a trois il n'a pris qu'un seul donc ça fait trois après le cas il a pris la baguette dedans il a sorti il fait deux actions ça fait cinq ou bien le il rentre la baguette dans sa main il a fait sortir lui tout seul ça fait six ça c'est le pauvre il n'y a que six pour le riche ça fait douze c'est les mêmes c'est pas ça pourquoi tu dis huit il y en a douze alors en fait l'agmara le dit mais si c'est comme ça ou les ta mère en vérité il n'y a pas douze il y en a douze c'est pas la même parce que chaque action elle est décomposée en fait voilà puisque quand il y a deux c'est en fait quatre quand il y a quatre ça veut dire que j'étais donné aussi voilà quand il y a deux à chaque fois il y a deux pour chaque action il y a toujours deux pour le pauvre et pour le riche à chaque fois il y a deux actions puisqu'il y a un enlevé et un posé obligatoirement il faut que quelqu'un il me lève mais demi-action pour moi demi-action pour toi qui c'est qui la complète c'est toi qui la complète moi j'ai vu que le pauvre je n'ai pas pris le cas du riche après j'ai pris le riche c'est lui qui a fait on a calculé la demi-action on n'a pas compté le réceptionneur on n'a pas compté le réceptionneur donc c'est pour ça qu'il en a un peu on va dire raccourcis très bien c'est pour ça clairement au début il y en a pas huit il y en a douze l'autre il dit mais non si tu comptes comme ça il n'y en a pas douze il y en a sept alors c'est pour ça mais ça s'arrête à seize non il n'y a pas plus c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça moi j'ai compris je mets des quatre c'est pour ça c'est pour ça quand le pauvre il met donc un, deux et quand le pauvre il met il donne et l'autre le riche il prend le riche aussi il a fait une action avec lui ça fait une en plus et dans les deux cas ça fait deux donc en tout ça fait seize alors donc comment on dit qu'il y en a que quatre alors qu'en fait nous on a dit qu'il y a huit puisque deux qui sont quatre plus deux qui sont quatre ça fait huit il y en a seize il dit non c'est pas une question parce que nous nous on parle l'agman lui répond ça il dit quand le pauvre prenons-nous un cas le pauvre il a soulevé la casserole il a posé dans la main du riche donc le pauvre il est il est hayab hayab complètement mais le riche qu'est-ce qu'il a fait il n'a rien fait il est moutard complet c'est pour ça je lui dis que moi la baba des riche la première partie pato ou moutard l'okatan moi je ne te parle pas du cas où l'autre il est moutard ça ne s'appelle pas il a fait une action ça d'accord donc quand il est moutard on ne parle pas de ça on parle que soit il est hayab soit ils sont assur tous les deux elle la baba des sefah des fatur abalassur caché quand c'est moi qui fais tout moi je mets ma main tu me poses la chose dessus que tu la poses je ne sais pas contre je ne sais pas contre mais que tu me la poses dans ma main ou que tu la poses sur le sol c'est toi qui as tout fait c'est toi qui as soulevé c'est toi qui as posé je suis à l'extérieur je vais récupérer quelque chose à l'intérieur je n'ai pas la main de quelqu'un que tu m'as récupéré dans ma main j'accepte que l'extérieur il y a même un objet plein de chez moi j'accepte rien moi j'accepte rien moi j'ai un objet posé dans ma main j'accepte qu'une personne extérieure est un quelque chose de chez moi de l'intérieur écoute moi personnellement je n'ai pas fait une action ça lui dit la base c'est pas tout au moutard on ne parle pas de ça c'est pas tout au moutard quand on dit pas tout il est pas tout au moutard alors que le cas le cas où le cas le deuxième cas c'est pas tout à sous là c'est à sous c'est pour ça on parle de ça c'est pour ça que l'agma a dit d'accord alors l'agma a dit juste à faire une parenthèse mais bon on s'arrête là parce qu'on est presque à l'heure Mika Bikhole Shabbat patour au moutard et moi elle dit comment oh tu as vu comment tu me dis ici il y a un cas patour au moutard alors que nous on sait que dans tous les cas du Shabbat quand on dit patour c'est à sous sauf dans trois cas et pas cela quand on dit patour c'est à sous chaque fois qu'on dit patour dans le Shabbat ça veut dire à sous c'est ça sauf dans trois sauf ceux-là qu'on va citer on les verra demain si tu veux dans tout le Shabbat quand on dit patour c'est égal à sous Shabbat ça veut dire patour ça veut dire que tu es interdit il n'y a pas de sanction derrière toi d'accord le Hayab le Hayab est sanctionnable voilà Hayab est sanctionnable soit Malkoud soit Mita soit Kare mais patour c'est à sous ah non patour dans le Shabbat c'est une interdiction c'est payable mais tu n'es pas ici content il n'y a pas une c'est moutard moutard d'accord exactement il n'est pas sanctionné il n'y a pas de sanctionné il n'y a pas de sanction c'est un non lieu un non lieu